Alors, mon nom est Geneviève Paudet, je suis responsable de la commission automatique sur les droits des autochtones à Québec solidaire. Bon, alors je vais vous parler du mouvement I Don't Know More. En fait, le mouvement I Don't Know More n'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. En fait, il provient de toute une longue série d'actions, de prises de parole, d'interventions de différents groupes autochtones, surtout en lien avec le développement du Nord et puis le développement des ressources naturelles, l'envahissement des multinationales dans le Nord. Alors, il y a eu beaucoup d'activités en 2012. Il y a eu les Inuits, les famines Inuits qui ont descendu pour protester. Ils ont marché de cette île à Montréal jusqu'au Jour de la Terre pour protester contre Hydro-Québec, entre autres, qui passait sur leur territoire. Il y a eu également les Atikamais qui ont fait une intervention pendant la campagne électorale pour alerter l'opinion publique parce qu'encore une fois, leurs droits n'étaient pas respectés par une compagnie forestière. Il y a eu aussi les Cris qui ont fait un moratoire contre l'uranium. D'ailleurs, ce serait intéressant que ce ne seraient pas seulement les Cris. Le gouvernement du Québec pourrait les imiter, je pense. Il y a eu aussi les Mohawks qui ont organisé, avec solidarité avec les Autochtones, plusieurs manifestations pour empêcher l'exploration pour le niobium sur leur territoire. Puis ça, c'est en collaboration aussi avec les populations alloctones, c'est-à-dire nous autres. Alors, donc, les Autochtones sont très, très dynamiques. Là, on parle des mouvements de la base. Il y a aussi le gouvernement officiel, l'Assemblée des Premières Nations, qui est aussi actif pour faire des pressions auprès des gouvernements fédéraux et provinciaux pour que la déclaration de l'ONU sur les lois des peuples autochtones soit vraiment appliquée. C'est un beau texte qui a été adopté suite à 20 ans de négociations qui pourraient servir de base, finalement, à des nouvelles relations positives, respectueuses entre les peuples. Alors que tout ça... Et puis, par-dessus ça, il y a un gouvernement fédéral qui est extrêmement de droite, Stephen Harper. Alors, ça a explosé, finalement. Ça a explosé avec Mme Spence qui a fait sa grève de la faim, qui a suscité beaucoup d'intérêt. Puis un mouvement qui s'appelle Idle No More, fini l'inertie. Plus jamais... Plus jamais... On ne fait plus rien. Donc, au Québec, ça a été repris par deux jeunes femmes. Les femmes sont très au cœur du mouvement, d'ailleurs, et les jeunes. Et ils ont fait des manifestations, des manifestations qui ont attiré quand même quelques centaines de personnes. Et je pense qu'on est dans un moment clé, un moment important dans l'histoire de nos relations avec les Autochtones, où on peut envisager de se nourrir mutuellement de nos visions respectives de la vie, de la société, de la culture, et enfin, retrouver notre âme collective, quelque chose comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !